En fait Branly est l'inventaire de ce que nous on appelle la télécommande, mais qu'à l'époque lui-même appelait la télé mécanique. Alors grâce à sa fameuse découverte sur les ondes électriques, il pouvait déclencher donc à distance un moteur et il avait trouvé un système, comme il avait quand même beaucoup d'humour, assez amusant, pour faire des démonstrations un petit peu flamboyantes auprès de ses élèves. Donc il avait inventé ce système avec un piston, mais de temps en temps les élèves ne devaient pas être très captivés, ou en tout cas devaient de temps en temps s'endormir. Alors à ce moment-là, il avait pris l'habitude, au plein milieu d'une phrase, il coupait sa phrase et il actionnait le mouvement à distance, le coup partait, et bien sûr tous les élèves sursautés en même temps, très surpris donc, parce qu'apparemment Branly n'avait touché aucun bouton, rien du tout, tout avait été fait totalement à distance, sans que les élèves s'aperçoivent donc qu'il avait déclenché quelque chose. Alors forcément, ça faisait toujours rire tout le monde, ça devait être connu d'une année sur l'autre, j'imagine que les élèves devaient se transmettre la chose d'une année sur l'autre, ça faisait toujours rire, mais il était très célèbre pour son fameux pistolet. Sous-titrage Société Radio-Canada